Alors, nous reprenons donc, et notre première intervenante de la deuxième partie de l'après-midi est Madame Marita Gilly, qui nous vient de l'université de Franche-Comté, qui est germaniste, qui a consacré sa thèse à Forster, qui lui donne son sujet aujourd'hui, et qui est aussi spécialiste de la pensée révolutionnaire allemande et après la Révolution française, et de l'Auf-Clairon en général. Donc, cet après-midi, le sujet, ce sera donc Forster contre Rousseau. Merci. Voilà, traiter notre problème revient en fait à envisager les rapports entre nature et civilisation. Nom de nos auteurs ont en commun de prendre l'idée de nature comme point de départ de leur pensée sur l'homme. Mais ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. Ayant participé au deuxième voyage autour du monde du capitaine Cook, Forster a vu des hommes à l'état de nature, ou du moins proches de l'état de nature, plus proches que les Européens, alors que la définition que donne Rousseau de l'état de nature ne se fonde que sur des hypothèses. Ajoutons que mort en 78, Rousseau n'a pas connu l'œuvre de Forster, qui paraît en 77 en anglais, de 1777 à 80 en allemand, mais dont il n'y a pas, à cette époque-là, de version française. Je vais d'abord parler de l'état de nature. Le thème du pont sauvage, c'est un thème récurrent, il existe déjà dans l'Antiquité, puis il connaît un essor au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance, quand la nature reprend ses droits. La reprise de ce thème vient étayer la croyance en la noblesse de la nature, en montrant comment l'homme primitif vit en harmonie avec ses lois. Deux chapitres des Essais de Montaigne sont consacrés au problème des sauvages. L'auteur rattache leur caractère positif à leur mode de vie, proche de la nature. Ce faisant, il prépare la voie à Diderot et à Rousseau. Rousseau a fait renaître le goût du primitivisme avec ses deux discours, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs, et le discours sur l'origine de l'inégalité. Dans le premier, il fait le procès de la civilisation, estimant que les sciences et les arts doivent leur naissance à nos vices et qu'ils sont nuisibles aux qualités morales. Ce faisant, il prend le contre-pied des idées communément admises par les philosophes au XVIIIe siècle. Rousseau estime que, comme la société est fondée sur l'inégalité, la culture est au service d'une aristocratie corrompue, dont le luxe repose sur la misère du peuple. Le deuxième discours est une apologie de la vie à l'état de nature, mais plutôt que de parler du bon sauvage, Rousseau retrace un âge d'or, censé être l'état de nature, qu'il définit par une série d'hypothèses sur la vie primitive. S'il préfère évoquer l'âge d'or plutôt que le bon sauvage, c'est qu'il sait que les sauvages rencontrés se sont déjà éloignés de l'état de nature, que l'état de nature est un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé, et qui n'existera probablement jamais, comme il le dit dans la préface du discours sur l'origine de l'inégalité. Cet état de nature se définit par la simplicité, l'égalité et la liberté. A l'état naturel, les actions de l'homme ne seraient guidées que par l'instinct et les sens. Tout en reconnaissant qu'il y a certaines inégalités physiques dans la nature, Rousseau estime que l'inégalité a surtout été engendrée par la mise en place des sociétés et que la source du mal est dans la perfectibilité qui distingue l'homme de l'animal. Ce que Rousseau met beaucoup en avant, surtout, c'est l'absence de propriété, laquelle est selon lui la cause de tous nos malheurs. Je le cite, il n'avait pas la moindre notion du tien et du mien. L'inégalité économique aurait ensuite entraîné l'inégalité politique. Rousseau estime en effet que l'état n'est pas impartial, mais au service des riches. On trouve donc chez lui l'affirmation de la supériorité de la vie primitive, de la bonté de la nature et l'idée pessimiste de la disparition définitive de l'âge d'or. Il y a pourtant tout un aspect positif de l'œuvre de Rousseau dont Forster n'a pas tenu compte. Rousseau pense en effet qu'il est possible de refaire le bonheur de l'homme. On ne peut donc pas parler avec lui de primitivisme authentique et Rousseau se garde bien de prôner un retour à la simplicité du début. Car s'il estime que les progrès de la culture ont corrompu l'innocence de la nature, il pense aussi qu'il peut faire diversion à la méchanceté des hommes et que l'homme social peut accéder à la vertu grâce à sa raison. C'est pour condamner l'inégalité sociale qui s'est instaurée qu'il a besoin de cette fiction de l'homme naturel. Forster, lui, aura la chance d'être à la fois philosophe et voyageur et pourra ainsi apporter une contribution originale au problème. Chez lui, comme chez ses prédécesseurs, le problème du sauvage est étoilement lié à l'idée de nature. Selon lui, ces gens très primitifs suivent en tout point la voie de la nature qui se révolte contre toutes sortes de contraintes. Vivre près de la nature, c'est être heureux. Que de fois éprouve-t-il de la nostalgie devant le bonheur des Thaïtiens qui vivent en toute simplicité dans un pays merveilleux ? Mais il a l'honnêteté de tout dire aussi et expose avec la même objectivité un certain nombre de défauts de ces sociétés qui viennent donner des indigènes une image beaucoup plus nuancée. Méchanceté, cruauté, esprit guerrier, mensonge, hypocrisie, lâcheté, loi du plus fort et j'en passe. Le problème qui le préoccupe surtout, c'est celui de l'égalité. En ce qui concerne l'égalité naturelle, Forster la réfute totalement. Pour lui, elle n'existe ni sur le plan physique, ni sur le plan moral. Forster montre comment l'inégalité est dépendante de la politique. Certains peuples ont déjà constitué une société avec une véritable hiérarchie, comme un Thaïti, dont le régime ressemble à celui d'un État féodal européen, avec une société à trois classes. Et voilà les prémices d'un régime qui pourrait devenir plus inégalitaire encore, dans la mesure où la classe des privilégiés va s'accroître et transformer de plus en plus les autres en esclaves. Forster ne se contente pas de constater l'inégalité, il apporte une conclusion générale qui laisse prévoir son action révolutionnaire future. Je le cite, « Finalement, le bas-peuple sera sensible à cette oppression. Il prendra conscience de ses causes. Et en même temps, on verra s'éveiller en lui le sentiment que les droits de l'humanité ont été lésés, ce qui provoquera une révolution. » C'est là un cycle d'évolution commun à tous les États. Il dit ça une quinzaine d'années avant la Révolution française. L'analyse de ces peuples amène donc Forster à constater des différences entre eux. Forster n'a vu que des hommes à des degrés divers de civilisation, comme par exemple ces deux peuples totalement opposés, les habitants de la terre de feu, affamés, incapables de se défendre et réduits à l'état de bête, et ceux de Tahiti, qui sont déjà très évolués. Malgré les fréquentes prises de positions de Forster contre Rousseau, on ne peut pas dire que leur divergence concernant l'état de nature soit vraiment fondamentale. L'observation empirique chez Forster mène aux mêmes arguments que ceux de Rousseau, à savoir que la vie en société a fait naître l'inégalité, constatation qui lui fait émettre ses premières vues révolutionnaires, comme on l'a vu dans la citation que je viens de faire. Un deuxième point de comparaison, c'est le chemin de la nature à la civilisation et l'origine de l'inégalité. Pour Rousseau, si l'homme est sorti de l'état de nature, c'est en raison de ses difficultés à survivre. Le résultat, c'est la société qu'il a sous les yeux. La simplicité originelle a tout à fait disparu, et la société se cache derrière une façade qui permet le développement de toutes sortes de vices. Pour lui, c'est l'essor des sciences et des arts qui serait responsable de cet état de choses. L'égalité naturelle aurait été remplacée par une inégalité des institutions. L'état civil aurait permis aussi l'établissement de l'esclavage, car le riche dépend du pauvre qui produit ce dont il a besoin et va l'exploiter. La nécessité de se donner des chefs a fait que l'homme a abandonné sa liberté naturelle. La vie sociale se résume ainsi à une perte des privilèges naturels, et l'homme s'est dégradé par l'appât du gain. La socialisation s'est traduite par la déchéance de l'homme qui a aliéné sa liberté et vendu son âme à la société. Forster voit de façon beaucoup moins négative l'évolution de l'homme, car elle est pour lui l'expression de sa perfectibilité. Selon lui, les hommes ont acquis peu à peu des connaissances qui se sont transmises de génération en génération. Ces progrès ont été continus, et en se civilisant, l'homme a agrandi sa puissance. Il est ainsi devenu maître de son destin et a été amené à dominer l'univers. La justice et le bien se sont introduits. Les organisations politiques sont nées, et en accédant à la reconnaissance des droits de l'homme, l'espèce humaine se dirige peu à peu vers le bonheur. Ces prises de position par rapport à la civilisation sont dictées par deux considérations principales. D'une part, il n'y a pas de contradiction pour lui entre la nature et la civilisation, et d'autre part, la perfectibilité de l'homme, c'est sa spécificité, c'est cela qui le différencie de l'animal. Pour lui, cette contradiction qui a été imaginée entre la nature et la civilisation n'est issue en fait que d'un emploi arbitraire des mots. Certes, il est conscient, lui aussi, des méfaits de la civilisation, mais sa mise en cause reste assez superficielle, et il ne partage pas du tout l'opinion de Rousseau selon qui la civilisation a corrompu l'homme, car c'est moins la civilisation que certaines pratiques des civilisés qu'il met en cause, surtout lorsqu'il part des navigateurs qui se conduisent très mal dans les pays découverts. Devant leurs exactions, il conclut que certains hommes prétendus civilisés ne le sont pas en réalité. Mais pour lui, l'homme vraiment civilisé a sur le sauvage une supériorité qu'il se plaît à montrer. Là où il arrive, il transforme la nature à son gré, et certains indigènes sont d'ailleurs parfaitement conscients de cette supériorité-là. À côté de cet avantage matériel, l'homme civilisé a sur le sauvage une supériorité morale, et la dernière page du Voyage autour du monde chante les lois de la civilisation qui apprend à ne pas suivre aveuglément ses sens. Mais sa véritable pensée au sujet de la civilisation, il nous la livre à la fin de son ouvrage en parlant des péceraies, donc ses habitants de la Terre de Feu, qui vivent comme des bêtes, ne savent pas lutter contre les intempéries et sont incapables de réfléchir. C'est une citation un peu longue, mais je vous la donne car elle me paraît primordiale. « Tant qu'on ne pourra pas prouver qu'un homme qui n'a éprouvé toute sa vie que des sensations désagréables dues aux rigueurs du climat peut être heureux, je ne me rangerai pas à l'avis d'un philosophe, si persuasif soit-il, et veut dire Rousseau, qui prétend le contraire, car ou bien il n'a pas observé la nature humaine sous toutes ses formes, ou bien il n'a pas senti ce qu'il a vu. La conscience du grand avantage que le ciel nous a donné par rapport à un si grand nombre de nos semblables devrait toujours contribuer à l'amélioration des mœurs et à la pratique du devoir moral, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Bien plus, nos nations civilisées sont souillées de vices dont l'homme le plus misérable, tout proche de l'animal dénué de raison, ne saurait se rendre coupable. C'est une honte qu'un degré plus élevé de savoir et de jugement n'ait pas produit en nous de meilleurs résultats. Quant aux causes, de la corruption de la nature humaine, il les voit comme boussous dans l'influence de la richesse qui occasionnerait tous les vices. Donc, tout en croyant à la bonté originelle de l'homme, il prouve la supériorité de la civilisation sur l'état de nature. Il ne pouvait pas condamner la civilisation après avoir vu les indigènes de la terre de feu que les adeptes de l'état de nature se gardent bien d'évoquer et dont le sort n'est rien moins qu'enviable. Et il ne pouvait pas non plus partager l'enthousiasme d'un bougain-ville ou d'un d'Hydro pour Tahiti. Il, certes, la plus civilisée, mais dont les hommes étaient aussi les moins vertueux. Alors, je voudrais maintenant, dans une dernière partie, attirer l'attention sur la façon dont Forster parle de Rousseau, qui est assez remarquable, car son attaque est parfois directe, mais la plupart du temps, indirecte. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure dans la citation que j'ai faite, le philosophe, si persuasif soit-il. Le plus frappant dans cette prise de position, c'est qu'en fait, Rousseau est très souvent critiqué. Si on lit bien les textes, on se rend compte qu'il critique Rousseau, mais il est très rarement nommé. Alors, je vous cite quelques autres exemples, par exemple. Que serait-ce si ce beau-parleur avait raison ? Lui qui considérait la détermination physique de l'homme comme la seule vraie, et pour qui la science était la source de toute la misère humaine. Chaque fois qu'il parle de l'heureux sauvage, c'est toujours Rousseau qu'il vise. Et toujours sans nommer Rousseau, il déclare dans un autre ouvrage que son Voyage que la conception de l'heureux sauvage n'est en fait qu'une illusion. En effet, pour Forster, le bonheur de l'homme ne résulte que de son perfectionnement. Et Forster termine cette caricature de l'état de nature en se demandant si l'huître, selon la logique de Rousseau, ne devrait pas être la plus heureuse des créatures. Et en posant cette question également, a-t-on le cœur serein quand on a faim ? Notons que c'est essentiellement dans ses œuvres qu'il ne nomme pas Rousseau, parce que dans sa correspondance, il est moins prudent. Ainsi, il confie à son ami Zemring, « Est-ce que je préférerais, avec le jeune voix grincheux ? » Bon, c'est déjà un peu plus explicite, devenir un homme des bois et renoncer à la raison. Et plus tard, à Jacobi, alors là, il le cite carrément, « Rousseau n'a jamais connu la vérité. Il l'a seulement deviné. Comme celui qui cherche une aiguille cachée et qu'au moment où on lui dit qu'il y en a tout près, s'en éloigne de nouveau à mille lieux. Quel homme changeant, infidèle à ses principes, valet de ses passions. Ce qui est vrai aujourd'hui, il était hier, le sera demain, le sera éternellement. » Signalons tout de même que, comme dans sa polémique avec Kant, Forster a des doutes quant à sa position par rapport à Rousseau, et il aimerait le connaître mieux, puisque, depuis son poste à Vilna, il demande à son éditeur Spéder de lui envoyer la nouvelle édition complète des œuvres de Rousseau, afin de le lire plus profondément. Alors, résumons dans un premier temps les points fondamentaux de divergence. Le premier consiste dans la position de Forster par rapport à la civilisation. Le second se résume en ce que Forster reproche à Rousseau de ne pas tenir compte de la réalité, des récits des voyageurs, et de ne se fonder que sur des hypothèses. Or, Forster, lui, ne peut supporter la spéculation philosophique, et c'est pour cette raison qu'il a engagé une polémique contre Buffon, contre Kant, et donc contre Rousseau, parce qu'il penche en faveur du fait scientifique et ne fait appel qu'à ce qu'il a vu, qu'à la réalité. Il ne supporte pas qu'on accorde plus d'importance à l'hypothèse qu'à la réalité. Et c'est pourquoi il traite Rousseau d'hypocondriaque, d'un couple explorateur, parce que Rousseau, selon lui, juge le genre humain d'après un idéal et que les critiques qu'il fait à ses contemporains ne seraient en fait qu'un règlement de compte personnel. Ce qui le sépare fondamentalement de Rousseau, c'est qu'il décrit des sauvages existants. Chez Forster, domine le goût du concret, le respect du fait scientifique, tout en y ajoutant la réflexion et la généralisation. Il observe, analyse, tire des conclusions, mais il part toujours du concret et n'hésite pas à abandonner une hypothèse s'il ne peut pas la démontrer. Et pourtant, en conclusion, je voudrais plutôt terminer sur un certain nombre de points communs entre ces deux penseurs. En effet, comme Rousseau, Forster voit dans l'influence de la richesse les causes de la corruption de la nature humaine et tous deux sont persuadés que les grandes monarchies de l'Europe ne dureront pas encore longtemps et que des révolutions sont à prévoir. Comme lui, il est persuadé de la bonté de la nature à l'origine. Comme lui, enfin, il critique l'éducation des enfants telle qu'elle est pratiquée car elle ne respecte pas leur individualité et ne leur enseigne que des choses artificielles engendrant des imitations mécaniques plutôt que de la création. Enfin, quand Forster deviendra révolutionnaire quelques années plus tard, il émettra bien des idées empruntées à Rousseau, en particulier l'ensemble de sa conception de l'opinion publique et l'affirmation qu'on doit contraindre les hommes à obéir à la volonté générale. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements